Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Même si j'ai fait ma planche de bois Et après je l'ai collé au mur Pourquoi ? Parce que un c'est de Horaïta Et un c'est de Rabanan C'est bon ? L'Agmara elle rejette cette explication-là Et elle dit comme ça D'après ce que tu me dis Que le fait de faire un mikveh Avec de l'eau qui a été puisée C'est un interdit de la Torah J'ai pas le droit A priori Et pourtant Et pourtant C'est les Chachamnul qui ont interdit Donc là aussi c'est des Rabanan Donc ça devrait être permis Ça devrait être le même dîne Entre la planche de bois du pâtissier Ou du boulanger Et là et le tuyau du mikveh Puisque les deux c'est des Rabanan Vérot et encore on rejette Et on dit Le tuyau est des Rabanan Il rentre pas sous le mikveh Des Rabanan seulement C'est quoi avant de passer De l'eau j'en sais rien Je sais pas De l'Oreita il n'y a pas 40 c'est la par exemple Il y a moins de 40 c'est la marque C'est qu'on met les deux sur le même pied C'est les deux en fait on dit C'est interdit des Rabanan tous les deux Cette planche là des pâtissiers Donc c'est pas Rabanan C'est des Rabanan aussi C'est des Rabanan aussi Donc on dit ça Vérot et encore on objecte encore Et en plus Il dit qu'on parle pas d'une planche de bois Il dit qu'on parle d'une planche en fer C'est une planche en fer C'est des Oreita Donc là on a toujours notre problème L'air en lam Rabanan Donc c'est pas Rabi et les airs D'après c'est Rabanan Veshaane Cheïva T'es Rabanan Donc pourquoi c'est différent Parce que la Cheïva C'est des Chachamim C'est quoi par rapport à quoi on parle On parle par rapport à la Braïta La Braïta on a dit que Si jamais je puise de l'eau Je mets un tuyau sur le mur Et après je fais le trou dans le tuyau Alors c'est Kacher Pourquoi c'est Kacher ? Parce que la Cheïva c'est des Rabanan Alors pourquoi les Chachamim Ils interdisent dans le cas du boulanger Qui met sa planche de fer On avait dit que le boulanger Il met sa planche de fer Et les Chachamim ils interdisent Pourquoi les Chachamim ils interdisent ? Parce que le fer c'est des Oreita Donc Chachamim Ils permettent dans le cas où c'est des Rabanan Mais ils interdisent quand c'est des Oreita Donc la Braïta c'est Chachamim C'est bon ? Ça veut dire quoi la planche de fer C'est-à-dire que s'ils posent son pain dessus Alors ils rentrent Non si jamais il y a la planche de fer Elle est impure Ça veut dire qu'elle peut rentre impure Le pain En tout cas la Toum A Elle peut arriver sur la planche Ouais La gloire a dit Une planche de bois non Une planche de bois oui Alors la planche de bois On a dit que c'est des Rabanan Parce qu'encore une fois Il n'y a pas de rebord Il n'y a pas de bête qui boule Ça c'est des Oreita quand même Comme ça ils disent Chachamim Parce que la matière La matière c'est ça Agmar elle dit Si c'est comme ça Afilouha kako Donc si c'est comme ça Le tuyau Même si je l'ai fixé Après l'avoir fait le creux Dans le tuyau Comme la Cheïva c'est des Rabanan Alors il devrait permettre Chachamim aussi dans ce cas-là Ouais C'est la première question qu'on a dit Agmar elle dit Là-bas c'est différent Là-bas c'est différent Dehika toratkeli ala Parce que c'est différent là-bas Là il y a un nom de Kli Un nom d'ustensile Avant de le mettre Même si c'est des Rabanan Il a le nom d'un ustensile Betalush Avant de l'avoir fixé Étant donné qu'il a un ustensile Avant de l'avoir fixé Alors les Chachamim Ils interdisent Dans un cas comme ça Par contre Si je l'ai fixé au mur Et après j'ai donné J'ai fait le trou Alors dans ce cas-là Il n'y a pas eu de Shem Kli avant Et donc c'est Kacher Parce que c'est des Rabanan La Cheïva c'est des Rabanan Le Mikveh Il est Kacher Donc la partie suivante On va parler de Que si jamais Un fruit Il va Il reçoit de l'eau Un fruit Il reçoit un des sept liquides On avait dit Yad Shachaddam Ouais S'il reçoit un des sept liquides On va prendre l'eau Pour l'exemple Si un fruit Il reçoit de l'eau Alors à partir Où il reçoit l'eau Il est apte A recevoir l'impureté Maintenant Cette eau-là Il faut que Le propriétaire du fruit Qui va le manger Celui qui va le manger Alors il ait eu l'intention Il ait eu la volonté De mouiller ce fruit-là S'il n'a pas eu la volonté Alors le fruit Il n'est pas encore apte A recevoir l'impureté C'est bon jusque-là ? Très bien Maintenant qu'est-ce qui s'appelle Avoir la volonté ou pas ? Alors si j'ai jeté Qu'est-ce qui s'appelle Avoir la volonté ou pas ? C'est Est-ce que Est-ce que Je mets le Si je verse sur le fruit Je veux le rincer C'est sûr que ça s'appelle la volonté Maintenant si jamais Il est dans un ustensile Et je suis intéressé A rincer l'ustensile Et que le fruit il est dedans Alors ça aussi Ça s'appelle Avoir la volonté De rincer le fruit Maintenant si je suis intéressé A le verser sur le sol L'eau Et ça a touché le fruit au passage Alors là Ça ne s'appelle pas Avoir la volonté du fruit Maintenant la Gemara elle va dire Elle va poser la question Qu'est-ce qui s'appelle Avoir Vouloir On va parler de Qu'est-ce qui s'appelle Si jamais c'est un ustensile Qui est fixé au sol Et que j'ai touché cette ustensile Est-ce que ça s'appelle Avoir la volonté de rincer Ou pas C'est bon Et Rav Yosef Rav Yosef il a posé la question Mekchamim Chechachavaleem Léadiyar Des eaux de pluie Qu'un homme il a eu la volonté De léadiyar Rincer Il était intéressé Il y a de la pluie Il était intéressé De rincer Et à Yistrobelin C'est quoi Yistrobelin C'est des genres de plaques Des genres de grosses plaques Comme ça Qui sont fixées au sol Pour les moulins Il y avait un genre de truc C'est la pierre La meule Je sais pas comment C'est la meule La meule c'est pas celle qui tourne par-dessus Je sais pas Tu vois En tout cas c'est pas en pierre Ici c'est en bois C'est la base La base Sur laquelle on boit Sur laquelle on fait de la farine Ma'ou L'Israël Est-ce que si jamais Il y avait des graines de blé dedans Et que moi j'étais intéressé à rincer ça Est-ce que ces graines de blé là Elles sont aptes à recevoir la touma ou pas Parce qu'on a dit d'un côté Si on est intéressé à rincer le sol Alors Alors c'est pas Ça reçoit pas l'impureté D'un autre côté Si je suis intéressé à rincer un ustensile C'est oui On reçoit l'impureté Maintenant c'est un ustensile Mais il est collé au sol Il est fixé au sol Alors De quelle catégorie il fait partie Alors la gloire elle dit comme ça Si on va d'après Rabbi Eliezer De Amar qui a dit Tout ce qui est fixé au sol Alors il est considéré comme le sol L'autre il va est là On n'a pas de question Puisque tout ce qui est fixé au sol Si c'est comme le sol Alors là D'après ça D'après Rabbi Eliezer Le grain de blé qui a été mouillé Pour ça Il n'est pas apte à recevoir la Touma Et donc la question elle est Pour les Chachamim D'Amre Et non c'est quoi ? Parce que les Chachamim ils ont dit Que c'est pas considéré comme le sol Maï C'est quoi le djinn alors ? Dans un cas comme ça Pour les Chachamim T'ekho On sait pas Il va venir Eliezer Et il va nous donner Et la réponse Bézrat HaShem Chalach le Rav Nechemiah Beret de Rav Yosef Les Rabbats beret de Ravuna Zoutez les Neardera Donc il a posé la question Rav Nechemiah Le fils de Rav Yosef Ravat le fils de Ravuna Par En envoyant une lettre à Neardera Qui a tiens Ach iteta les Kamach Quand il y a une femme Il l'a envoyé comme ça En tant que conseil Quand une femme va venir Devant toi Et Agba Isur Mirse Et Elle va venir Voir Vouloir prendre Un dixième Des Des biens De son père Qui est mort Pour faire la Neidounia Parce que Si une femme Elle est pas encore mariée Et son père est mort Alors elle a droit A un dixième Des biens Pour la Neidounia Pour la dot Afiloumi Estroubeli De Rechaïm Tu pourras lui donner Même des Estroubeli Estroubeli C'est les plaques Qui sont par terre Ouais Qui sont fixées au sol La meule Qui sont fixées au sol Des moulins Ouais Donc de là on voit Que quoi Étant donné qu'une femme Elle a droit De prendre un dixième Des biens Elle a droit seulement De ce qui est Mechubar la Karka De seulement ce qui est Des biens Des biens Qui sont considérés Comme le Karka Ouais Donc dans un cas comme ça On voit que Il a été posé Que ces choses là Ces plaques De moulins Qui sont fixées au sol C'est considéré Comme le sol Et donc A priori Les grains de blé Ne sont pas Mechablim Tout mal D'après ce que Il vient de dire Amar Ravashi Ravashi l'a dit Qui a binan De Ravkaana Lorsque Ravkaana Il est venu M'agbinan Afiloum M'amla Débaté Même si jamais Ravkaana Il a eu un cas aussi Comme ça Qu'une fille Une femme Qui voulait récupérer Sa dot De son père Qui est mort Alors Il lui donnait De ses biens Il lui donnait quoi Il lui donnait Même des locations Des terrains Ouais Si jamais il a loué Une maison Le père Alors des loyers On pouvait donner A la femme Même si c'était Pas des Ce n'est pas Des biens mobiliers Mais comme ça vient Du bien Immobilier Immobilier Pardon Comme ça vient Des biens immobiliers Alors C'est un gain Qui vient des biens immobiliers Alors On lui a permis De prendre De ces loyers Là Et on est arrivé À la Mishnah Baruch Adonai Lerola Amen Amen Amen